L'entreprise altruiste s'enrichir en donnant tout, rien que le titre au moins il me fait rêver, les auteurs Isa Goethe, qui est conférencier, chercheur et professeur, et qui est déjà l'auteur de l'entreprise libérée ou encore de leadership sans ego, et Laurent Mabaha, qui accompagne depuis plus de 20 ans déjà des dirigeants qui croient, qui ont réellement la foi en l'humain. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise altruiste ? Elle se base sur une toute autre philosophie de celle de l'entreprise traditionnelle, et c'est celle d'orienter l'ensemble de leurs activités, dans le but de créer de la valeur sociale, et cela de manière complètement inconditionnelle. Alors oui, vous avez très bien compris, le premier but, c'est ne pas de créer de la valeur économique, mais bien et bien celle de créer de la valeur sociale. Et en faisant cela, les dirigeants, qui sont partis dans cette voie, dans cette philosophie, ils sont convaincus qu'un jour ou l'autre, ils vont être prospères. Dans cet ouvrage, on va à la découverte d'une dizaine d'entreprises environ, et en effet, Isaac Goetz et Laurent Mabar nous montrent bien qu'elles sont très prospères même. Pour ma part, c'est des véritables découvertes, je ne connaissais pas ces entreprises, sauf une, oui peut-être, oui, une, c'est l'entreprise Favi, qui est déjà citée dans l'entreprise libérée, ou aussi dans Re-Inventing Organizations de Frédéric Lalou. Et alors, quels sont les enseignements que je retiens, qu'est-ce que je retiens le plus dans ce livre ? Et pour moi, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que même si on aimerait tellement, il n'y a pas de méthode universelle pour devenir une entreprise altruiste, parce que les chemins, ils sont variés, ça dépend tellement des personnes et des révélations qu'ils ont pu avoir pour en arriver là. Et d'ailleurs, on comprend bien que s'il y a une chose commune quand même, c'est celle que ce chemin, il commence toujours sans exception, dans l'esprit du dirigeant qui, un jour ou l'autre, oui, il a une sorte de révélation, et il se dit qu'il ne peut plus diriger une entreprise d'une manière traditionnelle, et qu'il doit y avoir une autre manière de faire. Et le deuxième enseignement que je retiens, c'est que dans la vie, dans tous les aspects de la vie même, il faut savoir donner avant de recevoir. Et je trouve ça vraiment magnifique de voir ces entreprises-là, parce qu'il y a encore quelques années, quand je rêvais d'entreprise ainsi, on a aussi pu rigoler de moi, on m'a aussi dit, tu n'es qu'un utopiste, le monde de l'entreprise, ce n'est pas comme ça. Et merci vraiment à Isaac Goetz et Laurent Mabach de nous montrer que si, le monde de l'entreprise peut être comme ça, et c'est même beaucoup mieux d'être comme ça, et on s'enrichit en plus en étant comme ça. Donc voilà, l'extrait que j'aimerais partager avec vous, il parle justement du premier point que je vous évoquais, que le chemin, il commence à l'intérieur du dirigeant. Ce n'est ni Toulouse, ni des horaires de travail plus raisonnables qui ont amené Berrada à quitter sa banque d'investissement. C'est le projet de Poult. Il a le sentiment qu'en intégrant cette PME, il pourra peut-être vivre un seul mois, son mois personnel, le même au travail qu'à la maison. Berrada ne s'est pas trompée. Pour son innovation sociale, Poult sera reconnu au début des années 2010 par plusieurs prix, et l'entreprise fera l'objet d'une étude de cas publiée dans une collection des plus prestigieuses, celle de l'INSEAD. Quant à Berrada, qui a pris une part importante, il a vécu là une aventure exceptionnelle qui le marquera à vie. Mehdi Berrada n'est pas le seul dirigeant à s'être engagé dans le service de l'autre et avoir ressenti à un moment de son parcours professionnel cette tension interne entre ces deux mois. La plupart des patrons que nous avons rencontrés lors de cette étude ont connu, alors qu'ils étaient collaborateurs, managers ou dirigeants, une tension entre leur comportement au travail, guidée par les intérêts de leur entreprise et leurs valeurs et aspirations personnelles. Cette tension restait souvent souterraine pendant des années parfois, jusqu'au jour où un événement particulier ou une crise personnelle l'ont fait remonter à la surface. J'ai choisi cet extrait parce qu'il me touche particulièrement, c'est exactement ce qui a pu m'arriver à moi-même. J'ai toujours ressenti une tension depuis le début de ma carrière et je ne sais pas, je me suis dit qu'en montant les échelons, ça allait s'arranger. Et alors non, pour ma part, c'était absolument pas le cas. C'était même pire quand je me suis retrouvée dans un comité de direction et que ça ne correspondait absolument pas à ma vision du monde, à ma vision de la vie. Donc peut-être vous ressentez cette tension aussi et même si ce n'est pas le cas, je vous conseille vivement de lire ce chef-d'oeuvre qui est l'entreprise altruiste. Sous-titrage ST' 501